Pour remporter une grande compétition telle que la Coupe d'Afrique des Nations de Football, il faut compter dans ses rangs un très bon gardien de but. Que pensez-vous alors de la gestion du poste de dernier rempart des éléphants depuis la prise de fonction du technicien français Jean-Louis Gassé ? 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. Pônez Moussa et Tamar. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion des gardiens des éléphants sous l'air Jean-Louis Gassé ? Dès qu'il faut laisser le temps à se t'entraîner, encore 20 minutes, pas de patience. Notre vrai problème, c'est ça. Parce que depuis que le monsieur est venu, tout ce qu'il met en place, on trouve que non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Vraiment, c'est un peu difficile. Il va être très, 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 très difficile à utiliser. Donc vraiment, il faut beaucoup de patience. On a des très bons gardiens. Voilà, donc si on laisse le temps au monsieur, c'est comme vu, il l'a mis en place. Tant qu'on ne lui a pas laissé le temps, vraiment, ça serait un peu difficile. D'accord, merci beaucoup, Kone Moussa. Prabi Ferdinand et lui Adivo, qu'est-ce que vous pensez de la gestion des gardiens de but des éléphants par Jean-Louis Gassé ? Moi, je vois, au niveau des postes des gardiens, c'est le même problème que tous les entraîneurs qui passent sur le banc des Ivoiriens. C'est ce même problème qu'ils pratiquent. Parce que s'il y a un titulaire, même dans les matchs amicaux, il ne va même pas essayer le deuxième ou le troisième. Si il les appelle et puis ils sont là, on ne les essaye pas, on ne sait pas comment. Et si le titulaire, dans un match, c'est physique, il va être blessé. Les autres, qui ne sont pas en compétition, on ne les essaye pas. C'est pas bien. Dans un match amical, on dit match de préparation. Donc on essaie tout le monde pour voir vraiment qui il faut prendre maintenant pour la compétition définitive. Mais quand on dit match de préparation, il y a des joueurs uniquement qui jouent ces matchs et les autres sont là, amont. Au niveau des postes des gardiens, là. Donc sur ce côté-là, Jean-Luc Gassé doit voir ça. Il doit essayer les jeunes gardiens aussi. D'accord. Quand on voit le gardien, il nous est tapé, il doit garder et jouer les trucs, là. Oui. Amont, c'est un bon gardien. Mais quand on l'appelle, il est sur le banc, on ne l'essaye pas. D'accord. On vous l'a compris. Trabi Ferdinand, Abengourou avec Diabagate, Bamouri. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion des gardiens des éléphants par Jean-Luc Gassé ? Bon, depuis l'année du temps, je vois vraiment fait la même chose. Vous savez, en 2005, quand on jouait l'éliminatoire, la Coupe du Monde, c'est Thierry Jean-Jacques qui était le titulaire. C'est ça. Leur emplaçant, c'était... Gérard Niaouan. C'est ça. On a tous constaté. Oui. Il savait très bien qu'il était sur le banc des touches. Mais quand Thierry s'est blessé, où il dirait prendre sa place ? On a tous vu. Oui. C'était un année de lutte. Qui manquait un peu de pratique. Merci beaucoup. Donc, il faudrait que les entraîneurs donnent chance aux autres qui sont sur le banc des touches. D'accord. On ne peut pas comprendre qu'un match amical, on va tout le temps classer les titulaires. Mais ici, c'est blessé, c'est mon point de vue. D'accord. Merci beaucoup. C'est enregistré. On part sur la page Facebook avec Kangbe Stéphane. Très beau thème, écrit-il. Une grande équipe de football, c'est avant tout un grand gardien. Pas forcément la taille, mais grand dans la gestion des matchs. À mon même avis, depuis l'arrivée du nouvel entraîneur des éléphants, la gestion des gardiens est mauvaise. Dans la mesure où nous avons joué plusieurs matchs sans enjeu, il aurait pu titulariser les deux autres pour voir de quoi ils sont capables en cas de force majeure. Quand vous prenez la dernière Cannes au Cameroun, une équipe comme l'Egypte a continué la compétition avec son deuxième gardien jusqu'à la finale. Dolourou Soro. Je disais la dernière fois que ce coach Gassé n'a jusqu'à présent rien apporté à cette équipe des éléphants. Voilà encore un autre chantier où il est en train d'échouer lamentablement. Je me demande à quoi ont bien servi tous ces matchs d'amico, car aucun des gardiens remplaçants n'a été utilisé. Je n'ai rien contre Ali Badra Sangaré, mais il n'est pas du tout rassurant, surtout dans les sorties aériennes. Pour le moment, le seul portier ivoirien qui m'a l'air complet, jeu au pied, sortie aérienne, sérénité et pénalty, c'est le jeune Issa Fofana. Il faudra dès maintenant commencer à lui donner sa chance, car pour moi, c'est lui, le gardien, qu'il nous faut pour la Cannes 2024. À Divo, nous rejoignons Tadier Lucien. Je vous écoute sur le sujet du jour. Bon, pour moi, je peux dire vraiment que c'est un sentiment de joie. Oui. Moi, j'aimerais que tous les gardiens, on les essaie pour voir qui est le meilleur gardien. Parce que c'est que moi, je ressens au niveau de l'équipe nationale. Sauf que le gardien, le seul gardien, le premier qu'on dit, on arrive en demi-finale, il y a un match de poule. Ce qui n'est pas normal. Il y a les jeunes gardiens qui veulent se donner, n'est-ce pas ? Oui. On ne peut pas les titulariser. Voilà où vient le défaut. Donc, j'aimerais dire à Jean-Louis Garcet de vraiment essayer tous les gardiens pour que l'accord puisse avancer. D'accord. Voilà, parce qu'on ne peut pas les recettes d'ancien. On peut toujours les recettes de l'année. Pour le gardien, il faut vraiment les jeunes gardiens qui sont là, qui veulent te donner. Vous pouvez mouiller le maillot. D'accord. Mais là, vraiment, j'aimerais que vraiment, Jean-Louis Garcet mette dans ce dos. Parce que vraiment, il essaie, il retient tous les gardiens. Et puis, la Côte d'Ivoire va avancer. Merci beaucoup, mes bonnes émissions. Merci beaucoup, Dadier Lucien. Maintenant, ici à Mdry-Rodrigue, qu'est-ce que vous pensez de la gestion du poste de dernier rempart des éléphants par Jean-Louis Garcet ? C'est quel concours qui se fait au niveau de l'équipe nationale pour qu'on trouve le gardien numéro 1, numéro 2, numéro 3 et autres ? Il faut un grand gardien depuis dans la vie. J'ai vu pour qui Hervé, à la tête, il a été champion. Il n'a pas été sélectionné à cause de ce classement. On a vu le regret. Donc, si l'entraîneur se trouvait à Abidjan, il pouvait choisir dans notre championnat de très bons gardiens. D'accord. Ça, c'est ma fin, c'est du tout. D'accord. Merci beaucoup, Ndry-Rodrigue. Et maintenant, Koumachi, ici à Abidjan. Nous sommes en compagnie de Sanogo Yaya. Je vous écoute. Concernant le sujet, Ang, il ne faut pas mal se tourner le coup de peau. Il ne faut pas mal se blaguer. Il nous faut un très bon gardien. On n'a pas de gardien. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des gardiens qui frappent à nos portes. Donc, il ne faut pas en pas tourner, tourner. On ne peut pas remporter. On ne peut même pas arriver en demi-final, sinon il n'y a pas de bons gardiens. Si vous avez des bons joueurs, comment, 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 comment ? Il vous faut des bons gardiens. Donc là, il y a des gardiens qui frappent à nos portes. Ils sont beaucoup en France. Ils frappent à nos portes, brisent, ils allaient jouer au Kongo, mais ils allaient jouer pour nous. Je ne sais pas si vous vous êtes au courant, bris en bas. Je vois bris en bas. Oui, il est joué pour la Côte d'Ivoire. Allez-y les chercher. Madrasse, il a fait son temps. Aujourd'hui, on n'a qu'à laisser la materie. Le championnat ivoirien, les gardiens ne peuvent pas nous envoyer. Il faut qu'on se dise la vérité. D'accord. On va rester là, non, les championnats, les bons gardiens, les championnats, il n'y en a pas. Il ne faut pas mal se blaguer. D'accord. On ne fait pas. Merci beaucoup. Les gardiens sont en France, ils sont partout, vous pouvez nous faire plaisir, sinon, si on prend quelqu'un ici pour dire que non, c'est centenar ivoirien, comme on dit chez nous ici, on va casser le couteau. D'accord. Merci beaucoup, Sanogo Yaya. Deux commentaires sur la page Facebook de la radio. Augustin Kouakou. Le sélectionneur doit faire plus confiance aux jeunes gardiens pour préparer la Cannes 2024. Je ne peux pas comprendre comment un gardien comme Sangaré, qui a 36 ans et qui aura 37 à 38 ans, il serait déjà à la rétête. Qu'est-ce qu'il cherche encore dans les buts des éléphants ? Vraiment, nous avons un vrai problème à ce poste. Bosson, Assez, Rémi, il faut dire que Jean-Louis Gasset n'a pas de plan pour les gardiens de buts parce que depuis son arrivée, on a vu très peu de gardiens de buts à laisser. Et pourtant, il change son équipe à chaque sortie. À Karabiri-Séguelon, on retrouve Fanny Aboulaye. Dites-nous tout sur notre sujet du jour. Vous êtes là pour parler de gardien en gardien. Oui. Pour regarder la défense. Oui. Non mais, c'est étape par étape. M. Fanny, l'équipe nationale, il y a beaucoup de compartiments. Et aujourd'hui, on a choisi de parler du poste de gardien de buts. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Ce que moi, je peux dire, c'est un gardien de plus fort. Si on a vu. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. C'est ça. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fanny Aboulaye. Sur la page Facebook. Je pense que c'est une très bonne question. Si le Maroc arrive en demi-finale, c'est grâce à leur gardien de but. Bono. Si l'Argentine est en finale, c'est aussi grâce à leur gardien. Ou bien, nos dirigeants sont-ils satisfaits du résultat de notre gardien ? Au point de ne plus essayer d'autres gardiens. On attend de voir comment, pendant quatre matchs amicaux, aucun changement. Même quand la Côte d'Ivoire mène 4 à 0, j'avoue que je n'ai rien compris du tout. Pourtant, à ce poste, la Côte d'Ivoire a de sérieux problèmes. Le coach Lassina Traoré. Pour bien vous connaître, je sais que vous avez joué avant-centre, meilleur buteur du championnat ivoirien. Et je pense que vous êtes bien placé pour parler du poste des gardiens de but. Que pensez-vous de la gestion de Jean-Louis Gassé du dernier rempart des éléphants depuis sa prise de fonction ? Ben Ange, écoutez, avoir un gardien, un grand gardien dans ce but, c'est vraiment très important pour le développement du jeu et la stabilité d'une équipe. Et donc, pour cela, il est vraiment très urgent, impératif d'avoir dans son effectif, deux à trois gardiens du but d'égale valeur. Pour vraiment, non seulement apporter la concurrence, mais aussi apporter un certain équilibre pour ce qui concerne l'équipe dans le développement du jeu. Donc, pour moi, depuis après la suspension de Bouhou, on a vu que Sangaré est actuellement à 16 matchs où il a disputé tous ces 16 matchs là-dedans, dans toute son intégralité, sans avoir eu recours à un autre gardien concurrent. C'est vraiment pas normal. Parce que je considère que si Gassé a appelé d'autres gardiens, comme par exemple le jeu de Mohamed Kone du Havre, sans oublier Folie Ayahi de la sec d'Abidjan, Fofana Issa, ira taper, c'est que c'est pour leur donner du temps du jeu au cas où le gardien du but, Sangaré, serait défaillant. Nous le savons tous, Sangaré a d'énormes difficultés dans ses sorties. Il est très hésitant. Il n'a aucune emprise sur sa défense, aucune influence dans le jeu en tant que quelqu'un qui a des qualités de relance du pied. Donc, il est très important, primordial, à l'instant T, avant la compétition fatidique, de faire appel à d'autres gardiens et leur donner le temps du jeu. Pour moi, la gestion en ce moment-là n'est pas une très bonne gestion, elle est vraiment catastrophique. Donc, il faut revoir cela. D'accord, merci beaucoup coach, le message est passé. Demain matin, 7h30, la dernière matinale des sports de la semaine. Excellent ! Je dis à tous, au revoir !